On ne vaut pas la peine, il mieux veut se concentrer sur des lieux méconnus. Moi, plutôt des lieux, je vais voir. Mais, Mithyville, pourquoi pas ? Même si je pense, voilà, après, il y a des lieux où beaucoup de choses ont déjà été faites. Je ne sais pas, je verrai au fur et à mesure. Allez, oui, on a des corps à embaumer. Alors. Nous avons donc déjà terminé deux services. Nous avons... n'avons pas été possédés. Je ne sais pas pourquoi. Bannis deux démons, corps embaumé six, corps brûlé deux. Et je vois qu'il reste quatre fins dispo. Service 3. Bon, on va voir. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc, nous retournons dans notre morgue préférée du moment. Et nous allons jouer pendant une petite heure. On ne va pas avoir beaucoup de temps. J'aimerais finir live vers 23h ce soir. Sinon, demain, ça va être trop dur pour moi. Oh, écoutez, on verra bien. Jouons. Bon, j'espère que tout ce qu'on s'est dit ce soir vous a intéressé. Penses-tu faire la bête du Gévaudan ? Mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Elle écoute vraiment de la musique de merde. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que c'est que ce document ? Death and Decay. Mort et décomposition. Un livre traitant de la prostitution et de l'opposition. Ok, c'est passionnant. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment... Je ne sais pas si j'ai déjà fouillé... On ne peut pas se baisser. Normalement, on peut se baisser. Je peux prendre mon téléphone. Ah, si, voilà. Je voudrais prendre mon téléphone. Ah, la position ! La position est folle. Squat ! Squat ! Alors... Mes clés. Mes clés de bagnole. Alors, je joue manette. Je vous ai expliqué, déjà. Je joue manette pour la simple et bonne raison que je passe ma journée clavier-souris dans la main et que, donc, le soir venu, moi, j'ai besoin d'une manette, quoi. The nicest people are dead. Oh, là, là, les lectures sont sympas. Tu me diras, j'ai deux étagères remplies de bouquins sur l'ésotérisme, le paranormal, les trucs... Les trucs d'histoire glauque et tout. Donc, je n'ai rien à dire. Allez, on s'en va. Allons travailler. Pour la baie du Gévaudan, si tu cherches des historiens, je suis ton homme. Ah, bah, ok, d'accord, Tamtom. Je ne pensais pas que c'était un fait historique. Ce qui est très intéressant, en dessous de ces cas, c'est d'essayer de comprendre comment est née la légende. Même le... L'épisode sur lequel je travaille actuellement, voilà, l'orientation, c'est ça. C'est se dire, mais... Pourquoi est-ce qu'on raconte aujourd'hui que ce lieu est hanté? Ce n'est pas un phénomène paranormal. Je pense que c'est moi qui ai... bêtement bougé le vase. Je vais essayer de le remettre. Si j'y arrive, vraiment, bravo à moi. Ça va être compliqué. Non. Attendez, attendez, il faut absolument que je le remette en place. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Pas possible. Bon, si, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tant pis. Je commence à tout casser. Bien, enquête suivante. A priori, les allumettes, à quoi elles servent? Je les prends quand même. Le post-it. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier qui nous attend? Dictaphone. Ok. Je vais fouiller un peu parce que peut-être il y a des nouveautés. Les fusibles. Ah oui, on va vérifier que... On avait déjà réparé ça, mais... Mais, mais, mais... Je n'en peux plus. Je sens que je vais jouer... Ah, eux, ouais, ouais, ça me fait chier. Voilà, je fais... Alors, on va voir. Il y a toujours un fusible à remettre. Donc, ça, c'est fait. Je laisse ouvert, on s'en fiche. Le tiroir est possédé. Utilise les allumettes. Non, c'est moi qui joue manette. J'avoue que ce n'est pas hyper précis. C'est un peu galère. Je suis désolé, ça doit se sentir un peu dans mon gameplay, mais... Mais là, vraiment, je ne me vois pas prendre une souris et un clavier. J'en aurais mal au bras, pour tout vous dire. Alors. On nous y voilà. Bon, bah, écoutez... Rien de nouveau, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit? Porte bloc. Au moins, je peux garder un suivi de ce qui se passe. Oui, on sait comment ça marche. Je vais tout de suite m'équiper de mes bandes de délivrance. À chaque instant, le démon canalise jusqu'à ce que tu ne sois plus en mesure de résister. Il t'affaiblit. Il est en cas de l'identité démoniaque qui est un délicat jeu d'équilibre. Moins le risque de faire posséder sera présent, plus tu disposeras de temps, mais plus ce risque augmentera, plus le démon se manifestera. Tu devras alors en profiter pour deviner son nom ainsi que les... Je ne vois pas tout, en fait. J'ai le bas de l'écran qui est caché. La seule façon que j'ai trouvé d'évaluer le lien, c'est de gribouiller sur une feuille de baville. Ah oui, ok, bon, on sait tout ça. Bon, je ne vais pas lire les cassettes. On est au courant. On va aller chercher le corps tout de suite. On ne va pas perdre de temps. J'espère que tout est rangé à sa place. J'ai l'impression. Ah non, normalement, il y a des bouteilles ici. Ah, ils ont mis les caps pour les yeux ici. Il va falloir chercher le truc et tout. Ah, c'est là qu'on perd du temps. Vous savez quoi ? Ok, ça c'est là. On va tout de suite vérifier comment il a rangé les trucs parce que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout rangé correctement. Ok, là on a des produits. Là, on a quoi ? Les ciseaux. Ok. Ok, 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 ok. Ouvre tout, c'est plus pratique, c'est fait. Ça marche. Donc là, le code. Non, ça c'est ma carte. C'est la sienne que je veux. Le code, est-ce qu'il a changé ? 7-6-1-6-0. Vous le retenez pour moi, s'il vous plaît ? 7-6-1-6-0. Ça commence. Le démon est en forme. J'ai oublié. 1-6-7-6-1-6-0. On va tout de suite l'inscrire là. 7-6-1-6-0. Merci beaucoup. Ça, ça c'est fait. En avant. Je ne perds pas de temps. Où sont les corps ? On en a 4. Scary, scared I, Matt. Son nom est flippant. Dominic Spears. On en a 3. Tara Kelly. On va se faire un homme. Bonjour monsieur. Ok, j'ai oublié d'amener mon... Mon brancard. Je ne sais pas si on a une jose de détresse mentale, quelque part. Je vais essayer de ne pas être trop impressionné par les bruits type orage, tout ça. Mais je dirais que cet homme a ma corpulence. Là, c'est moi tout nu. Voilà. Vous voulez voir mon bide ? Écoutez, vous l'avez. Voilà. Voilà, vous savez tout. Moi, je referme. Bonjour monsieur. J'ai oublié son nom. C'est... Scurdy Matt. C'est Matt. Bonjour Matt. Je vais devoir... Écoutez, regardez vos parties du corps pour vérifier qu'on n'a pas des choses bizarres chez vous. Je ne vois rien. Ah, on a... Oh, mais c'est vilain ça, monsieur. Ouh, ce n'est pas génial. Le body. Il n'a rien dans le dos. Je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de marques, cet homme. Visage. Oh, si, sur le front. Là, je ne vois rien. Là, non plus. C'est un bon vivant comme moi. Rien de particulier. Ah, là. Je trouve qu'il n'a pas des masses de trucs... Est-ce qu'on a tout trouvé ? 3 sur 4, il m'en manque un. Comment ça ? Est-ce qu'il faut regarder sous les pieds ? On a entendu frapper, on est d'accord. Alors, ça, c'est juste pour me faire perdre du temps. Alors, non, je ne vois rien. Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Le ventre. Quelque chose qu'on n'aurait pas vu sur son torse. Ah, peut-être le téton. Le téton est chelou, non ? Ah, il faut peut-être que je le rotate dans l'autre sens. Oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. On va essayer. Regardez. Peut-être qu'il faut que je le fasse faire une rotation comme ça. Ah, voilà. Une pustule. Une pustule purulente. Ok, allez, on rentre tout ça dans l'ordinateur. Sans perdre de temps. Le téton part en sucette. Oh, magnifique. C'est de la poésie, ça. Alors, système d'archivage, nom. Âge. 37 ans. 37 ans ? Ok. Et bonjour. Bras droit. Quant de beauté. Jambe gauche, il n'y a rien. Jambe droite. Jambe gauche. Hop. Épaule gauche. Je l'ai mis. J'en ai rentré. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. On est bon. Il était ton petit navire. Oh, mais vous êtes très fort ce soir. Vous avez des blagues sur les tétons ? Alors, moi, je n'en connais pas du tout. Ce n'est pas là. C'est là. Allez, on range ça. Mais non. Ah si, c'est bon. Ça l'a rangé en bas. Je voulais le mettre en haut. Ça l'a rangé où ça voulait. Ça t'étonne. Oh là là. Mais vous êtes très fort en blague sur les tétons. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? Je ne sais plus. Fermer la mâchoire. Ok. Ça, je sais faire. Il faut juste trouver. Je les ai vus tout à l'heure. Trouver les bons. Voilà. Il nous faut ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les caps. On s'occupe des yeux. Alors, c'est un peu répétitif. Alors, les portes viennent de s'ouvrir. Il y a eu un son très bizarre. Présence démoniaque. Présence démoniaque. Ah, ça m'a mis un flisson. Ça y est, ça a brûlé. Elle est là. Première, première, première. Ok. C'est un petit navire. Un petit bateau avec une queue. Un petit bateau avec une queue. Présence démoniaque détectée. On a le premier symbole. On va essayer de le trouver tout de suite. Alors. C'est lui. C'est bon, ça. Je prends une autre... On va réussir cet exorcisme. Allez, on retourne au visage. On ne se laisse pas déconcentrer. Même si tout ça fait un peu peur. Oui, ça m'a fait penser à un bateau. Je ne sais pas pourquoi. Allez, 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 allez. Ça, c'est fait. Deuxième étape, parce que je ne les connais pas par cœur. Insérer les couvre-œil. Les couvre-œil, je les ai déjà. Non. Je me suis demandé si je ne les ai pas pris. Donc, on ouvre les yeux. Bien comme il faut. On met les couvre-œil. Oh, il se passe un truc. Je baisse les yeux. J'arrive, 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 démon. J'ai entendu un rire. On est d'accord ? Merci à Scalstree pour le sub. Et merci beaucoup à El Wapo pour ce 28e mois de sub. Merci beaucoup. Dessine sur les post-it. Ah oui, c'est vrai. On fera ça. Oui, ok. Alors, je dessine sur les post-it. Voilà, j'ai gribouillé un truc. Non, mais ça, c'est des choses juste pour m'embêter dans mon travail. Pour me faire perdre du temps et me déconcentrer. Il ne faut pas que je me laisse avoir. J'en suis où ? Allez. Oh, le tonnerre, c'est terrible. Pourquoi le travail de nuit, d'abord ? Alors, ensuite, mélanger les fluides. Ah oui, c'est vrai. Donc, les fluides. On va déjà prendre ça. Je commence à connaître mon travail. T'imagines, tu fais un CV, tu mets ça. Je suis Tadatopracteur. J'ai travaillé dans une morgue. Je sais utiliser du fluide funeste et tout ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Très bien, il m'en faut. J'entends des voix. J'entends parler. Dans le jeu, évidemment. Je précise. J'en ai déjà mis, ça. Je ne sais plus. Et il m'en manque un. Non, le méthanol et l'humectant. Ça, c'est quoi ? Agent branchissant, ça n'a pas changé. Je n'en ai pas besoin. Méthanol, humectant. Je crois que c'est le méthanol, ça. Non, c'est l'humectant. Alors, le méthanol, je ne sais pas. Ah, là-bas, en bas. Ok. Je crois que je l'ai vu. Humectant. Et ça, est-ce que c'est le méthanol ? Non, ça en a mis déjà. Où est-ce qu'il va être ? Là ! Pratique. Exact. Au fur et à mesure, il y a quelqu'un qui frappe au carreau. Oh, ça ne m'a mis pas bien. Allez, je lance la scène CO. C'est parti. Il manque un truc ? Bah, non. Allez, oui. Allez, je te lance. Non ! Mais, 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 mais. Ça ne veut pas ? Ah, mais oui, je suis très con. Il me faut mon tuyau. Ma pince à clomper. Qui est là. Je crois. Et il me faut un... Alors, est-ce que vous avez vu ? Je n'ai pas vu les... Je ne les ai pas vus. Qu'est-ce qu'on appelle ça, déjà ? Ah, zut. Les scalpels. Scalpels, s'il vous plaît. Voilà. Ça, alors. Ils ne sont pas là. Vous avez vu le tuyau dans la gorge ? Vous avez vu le scal... Oui, il faut le scalpel, mais je ne sais pas où il est. Là, là, là. Mais qui range les scalpels, là ? Ce n'est pas sérieux. Du tout. Allez, on y va. On va faire ça bien. Où est... Pince à clomper. Tube en PVC. C'est parti. On peut lancer le bousin. Après, j'ai cru voir quelqu'un. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié ? De fusibles ? Ben non. On l'a mis. Ah ! Ah ! Ah ! Ce n'est plus du tout mon corps d'avant. Enfin, je veux dire, c'est lui, mais... Qui est-ce ? Ça a changé de corps. C'est n'importe quoi. Attendez, on va essayer de vider son sang quand même. Ça ne marche pas. On va aller voir le fusible. Il se passe des trucs qui... Et très étrange. Non, il est là. Pourquoi je ne peux pas enclencher la machine ? Alors, qu'est-ce que je fais ? On n'a plus le même corps. Enfin, ce n'est plus le même... Ce n'est plus le même défunt. Ce n'est plus le même cadavre. Je vais dessiner. Non, mais je pense que là, il n'y a rien. Non, ça ne sert à rien. Il faut l'aiguille pour aspirer. Non, non, pas du tout. Là, il n'y a pas besoin d'aiguille. C'est après l'aiguille. Là, il faudrait juste faire ça. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement ? Ah, mais attendez, il n'a plus. Ah, il faut la... Oui, mais oui. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que, regardez, ce n'est pas le bon corps. Attends, je ne comprends pas. Il faut peut-être refaire. Attends, on va refaire. Où est-ce que j'avais vu ? On va refaire la manip. Non, parce que je ne sais pas si vous voyez. En fait, il n'y a plus du tout la pince inclampée. Le tuyau ne lui arrive plus dans la gorge. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Peut-être que je l'observe. Ah, attendez. Oh, putain de Dieu ! Oh, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je m'en fous. Tu n'existes pas. Tu n'es pas là. C'est bon, c'est fini. Allez, on lance la manip. Oh, c'était bien flippant. Voilà, joli dessin. Ouh. Ce soir, je vous propose qu'on fasse au moins ce corps. Qu'on travaille dessus. Et puis, on verra après, selon l'heure, ce qu'on fait. Je me reste à l'écart, ça fait un bordel. Je n'ai pas envie de vous l'imposer, moi non plus. C'était étonnant. Merci pour cette bonne blague. Ah, il a toujours son corps. Attends. Voilà, je crois qu'on est bon. Désactiver la pompe. Ok. On enlève tout ça. On recoue. Ça, c'est fait. Nettoyant pour le visage. Il me semble. Non. Pour remplir la poche. Je fais ça tout de suite. Poche de transfusion. Nous allons tout simplement vider ce corps de ces fluides. Où est-ce que j'avais vu les... Parce qu'ils ont tout bougé. Rien n'est à sa place. C'est très perturbant. Où est-ce que... Là. Il me faut ça. Le trocar. Et on va lui enfoncer dans la... Bedaine. Et pomper... Ce qui s'y trouve. Gus, tu connais les jeux confabulation. Non, ça ne me dit rien du tout. Il y a de la graisse. Ah bah... Il faudrait que je me fasse... Non, je ne veux pas savoir. Je suis occupé. Faire une petite liposuction. Non, mais il faudrait que je mange un peu moins. Enfin, il faudrait que je fasse plus de sport. Et là, je vous avoue que depuis un mois et demi, j'avais plein de projets. Aller à la piscine, vélo d'appartement, rameur et tout. Le problème, c'est que j'ai été malade. Donc, tu n'as pas l'énergie du tout. Et donc, je n'ai pas perdu les kilos que je comptais perdre. Mélanger les nettoyants du placard de la salle de bain. Ok. Ça, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ouvre la porte. En fait, si tu ne te laisses pas trop déconcentrer, que tu ne réagis pas forcément aux appels du démon. Comme là, tout de suite, on a entendu frapper. Je pense que... J'ai cru qu'il n'avait plus son t-shirt. Mince, il n'a plus de short. Gus, quel livre de trick tu as dans ta bibliothèque ? Bon, plein de livres sur le paranormal. J'ai un très très bel livre sur le pyristisme qui m'avait été offert. Enfin, j'ai plein de livres. Un jour, je vous montrerai des bouquins. Nettoyant de l'arbre. Ça, c'est fait. Mélanger les nettoyants. Appliquer l'hydratant du visage. On va essayer de le retrouver en attendant. C'est pas ça ? Non, ça, c'est les aiguilles de fixation. Nettoyant du visage. Ça a été rongé où ? Là. Voilà. Magnifique. Ça ne nettoie pas grand-chose. Il nous reste ramener le corps à la chambre froide. Oh ! Comment ça se fait ? Il est pas loin. On a un démon, mais pas loin. Là ! Un œil, un œil, un œil, un œil nunchaku. Un œil nunchaku. C'est lui. On a deux marques. Enormes. Ah, vraiment, je l'ai sorti par hasard. Je pensais pas que le démon était là. Allez, on va ramener le corps. Jusqu'à son domicile. Non, je me suis trompé de bouton. Non, je fais n'importe quoi. Ah oui ! Ah ! Juste un truc. J'en profite parce qu'il paraît qu'il faut les re-regarder. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas des marques nouvelles et tout. Donc, de temps en temps, ils déterminent. Ça peut être pas mal. Ce moment que je déteste. La marche arrière. Sans vision arrière de ce qui pourrait se passer derrière moi. Je trouve ça horrible. Je ramène le corps. On est vraiment obligé de le ranger. Parce que je me dis que... Bon, je pense pas que ce soit lui. Notre... Notre cadavre possédé. Ça recommence. Il se passe un truc paranormal. Ah oui, il m'a éteint tout le complexe. C'est bon. Allez. Corps suivant. Allez, on va s'occuper de Dominique Spears. Bonjour Dominique. Je m'appelle Guillaume. On va s'occuper de vous. Merci. Allez, go. Oui, donc je suis... Déjà là, je vois pas mal de petits défauts, monsieur. C'est possible en vrai que tout à l'heure, il a changé et t'as parlé. Euh, ouais. Je sais pas si tu parles du démon, mais... Oui, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Alors, est-ce que j'ai toujours ma bande au cas où ? Oui. On est parti. Donc, on est avec Dominique Spears, 36 ans. Voyons voir. Alors déjà, on va regarder ce bras. Non, ce torse. Oh là, vilain. C'est vilain, c'est vilain, c'est vilain. OK. Le bras. Si, ça c'est pas une marque. Si. OK. L'intérieur, il n'y a rien. Cette jambe, c'est devant, monsieur. Ah, on a un truc sur le pied. L'autre. Je vois rien. A priori. Le bras. Ouf. Je sais pas, vous avez mis la main. On va vérifier l'autre côté du dos. Ah, on a une tâche ici. Et là, celle-là qu'on a déjà référencée dans notre dossier. On va regarder son visage. Je vois déjà quelque chose sur le front. Et on est bon. On va rentrer toutes ces données dans l'ordinateur. C'est parti. Donc, c'est l'entrée 2. On va commencer avec le nom. Je vais faire ça à la souris, ça ira plus vite. Âge. 36 ans. Tête. On a un magnifique grain de beauté. Épaules gauches. On a des imperfections. Épaules droites. On a un... Quoi ? Un kératolise. C'est moche. Jambes gauches. Jambes gauches. Rien. Ça tombe bien. Bras gauche. Bras gauche. Bras gauche. Kératolise. Bras droit. Rougeur. Jambes droites. Désinfection. Je confirme. Je quitte. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. On va récupérer le document et l'aller le déposer dans le casier et dans le bureau. C'est la procédure. Il faut suivre la procédure. Nous la suivons. Protocolairement. Il y a quelqu'un derrière la porte. Ça n'a pas voulu ouvrir. Ok. On continue. Donc on fait... Bah écoutez, on va faire deux corps ce soir. Fermez la mâchoire. Donc on connaît la procédure. Il me faut juste ça. Ça. J'ai vu une ombre noire derrière la porte. Ah moi j'ai vu quelque chose bouger. Je ne sais pas ce que c'était. Mais ce qui est terrible en fait dans ce jeu, je crois, c'est le fait qu'on soit occupé à des tâches. Qui fait qu'on est concentré sur quelque chose qu'on ne voit pas forcément ce que... Ce qui pourrait se passer derrière nous, à côté. Enfin c'est très très stressant. Insérer le couvre-œil. Couvre-œil, couvre-œil, ils étaient là. Je vais d'abord ouvrir les yeux en grand. Voilà. Poser les pastilles dans chaque œil. Et refermer. Ah j'arrive pas. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Il m'a l'air plutôt sain ce corps, je dirais. Je ne suis pas sûr qu'il soit possédé. Celui-là ne me laisse penser pour le moment. Mélanger les fluides. C'est reparti. On va commencer par celui-là. Métanol. C'est fait. Formaldéhyde. C'est fait. Glutaridyl. C'est fait. Je vais chercher ça. Il restera l'humectan. Est-ce qu'on a tout ? Yes. Ensuite. Tube. Où est-ce que j'avais trouvé les ciseaux, machin, je ne sais plus. Ah. Il va falloir le scalpel. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Attends pour moi. Pfff. Ça recommence. Ça recommence, ça recommence. Je crois que le scalpel... Ouais c'est ça que je cherche. Ah. On est dans un moment. Il faudrait que j'utilise le... Attends. Je veux... Je veux pas savoir. J'entends rire glauque. Oh la porte s'est fermée là-bas. Je ne l'avais pas fermée tout à l'heure. Ah il fait toute nuit. Vous rentrerez... En vrai on ne rentre pas là. On se barre. Alors ce qui est super c'est que la lumière est derrière la porte. Ça c'est très intelligent. Allez. Donc allons-y. Bonjour monsieur. Enfin rebonjour. On va inciser votre cou. On va... Clamper... Un tube en PVC. Pour pouvoir vous relier à la machine. Et vous vider... Euh... De vos fluides sanguins notamment. C'est parti. C'est vraiment dégueulasse. Ouh. On est d'accord je me casse. Tout le monde s'en va. Ok. C'est pour ça qu'on fait des jeux vidéo. Moi ce ne serait pas un jeu. Enfin non. Ce couloir sombre comme ça. La mort qui s'éteint. Mais tu te rends compte. A la limite j'ai une torche. J'y vais. Vous savez que dans mes enquêtes j'ai toujours au moins deux torches sur moi. Pour être sûr d'avoir forcément quoi qu'il arrive de la lumière. Et j'ai une torche sur ma caméra et une torche dans la main. Souvent. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça là c'est fait monsieur. Je vous déclampe. Oui je parle aux morts. Je parle aux morts. Aux morts virtuels. En plus. On en est ouf. Nettoyer. Remplir une poche de transfusion. Poche de transfusion. On prend le produit. Je me trompe tout le temps. Je fais B. Il n'y a pas besoin. On prend. Où sont les tiges. Je ne sais plus. Je les ai vues tout à l'heure. Je ne sais plus où je les ai vues. Parce que je me mélange. J'ai encore en tête la partie précédente. Elles étaient là. Ça me revient. Allez ça ne va pas faire mal. En vrai ça doit faire trop mal. Ça doit vraiment faire trop trop mal. Oh purée. Excuse moi monsieur. Je reviens. C'est le moment techno. Ah oui. Oh il a arrêté. On est d'accord. C'était plutôt féminin. Non ce qu'on vient de voir. Je me prévois un synthé pour. Je me prévois un petit synthé pour la prochaine. Tense music. Voilà. S'il recommence à faire de la tech. Alors il y a quelqu'un là ou pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois rien. Entre moi et mon lieu de travail. Il y a un couloir sombre. Et on a vu quelque chose. Putain de bordel de merde. Pardon je suis grossier. Ah c'est flippant. C'était violent. C'était d'une violence. Infini. Continuons. Continuons le travail. Je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. On est sur son ventre. Pfff. Normalement. Oh là ça a bien pompé là. Tu as glissé sur une peau de banane. Le démon m'a laissé une peau de banane. Alors on a Zendagy qui dit deux secondes. J'ai déjà dû aller dans une morgue lors d'un stage d'aide soignant. Rien que le couloir pour y aller n'était pas rassurant. Mais tu m'étonnes. Oh non pas le message au téléphone. Allo ? Je vais essayer d'une disparition. Elle ne s'appelle pas Rebecca. On a des indices très intéressants là dans cette communication là. On a entendu une voix démoniaque. Féminine pour moi. On est face à un démon féminin. Je pense que le corps que j'ai vu tout à l'heure était plutôt féminin. Et on parle d'une gamine de 14 ans. Je ne sais pas. Il me faut des infos sur l'autre corps. Parce qu'on a un corps féminin ici il me semble. Tara Kelly. Est-ce que c'est une jeune ? Pas vraiment. Je n'ai pas le sentiment que ce soit une jeune. Bon on verra plus tard. Dessine. Ah oui. Pas con. Ah ça prend forme. Merci. J'en suis où de mon travail ? Mélanger les nettoyants. Ok on repart là bas. Non c'est rien c'est rien c'est rien. Je te laisse pas faire. C'est rien du tout. C'est sombre. Je vois rien. Tu fais tout noir. Oui faites bien de me dire. En fait c'est de moi dont il s'agit Rebecca. Je suis où là ? Ok d'accord. J'ai un passif. Ça c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure sur le brancard. Donc ça doit être mon père. Ou mon copain je sais pas. Mon père je dirais ma puce. Ouais c'est plus mon papa. C'est un de mes souvenirs oui exact. Mais il y a un serial killer ou un c'est quoi l'histoire là ? Oh le sale souvenir. J'ai pas bien compris là par quoi on était agressé. C'est chaud hein. Ok. On a la troisième. Est-ce que vous le voyez ? On a un troisième symbole qui a dû s'inscrire quelque part. Juste je vais faire ça quand même. Ok ça commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas à quoi mais ça ressemble à quelque chose. Est-ce que vous voyez le troisième symbole ? Peut-être derrière la porte. Non. Où est-ce qu'il s'inscrit ? Bon attendez moi j'étais parti pour faire mon petit bidon là. Je le vois pas. Cuvette des toilettes ? Non. Je peux pas la soulever la cuvette. Je me baisse. Non il n'y a pas de marque. Ah peut-être là derrière. Là-dedans. Non non elle serait par là normalement. Là. Ok. Ok. Je vois ce symbole. Je vois ce symbole. On l'a. On l'a. On a les trois. On sait qui. On va savoir à qui on a affaire. Ah non il en manque encore une après. C'est elle. Il nous en manque encore une. Mais c'est déjà très bien. Je prends une dernière bande au cas où. De délivrance. Voilà. Comme ça je l'ai. Je m'occupe de la machine. Oh là là. Que de. Que de. Miroir quoi le miroir. Ah non. Ah attendez téléphone. C'est la suite de l'histoire. J'arrive. 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 Peut-être mon patron. Allo. Hello. Hello. Pourquoi tu as encore fait ça ? Je vais te tuer. Ok. On m'annonce ma mort. C'est super. C'est génial. Mais on sait que c'est paranormal. C'est pas pour de vrai. Enfin dans le sens oui. Ou c'est pas un vrai tueur. Appliquez l'hydratant sur le visage. L'hydratant. Je sais plus. Où il était. C'est de me rappeler là-bas. Mince je l'ai pas pris. Et les petites moustaches. Je l'ai pas fait attention. Ça c'est fait. Et on le ramène. Il va rester la jeune femme. Enfin la dame. Techno. Mais non mais. S'il s'arrête quand j'arrive. Ça va pas aller. Il se passe quelque chose là. Faut que je trouve où ? Mince. Mince. T'es bloqué par le chariot. On sait pas. Allez on se. Le premier truc était ouvert. C'est pas moi qui l'ai ouvert là ? Attends. Et lui il est où ? Je sais plus. Je crois que c'est là. Oui c'est là. C'est très intéressant que le premier soit ouvert. Ça peut être un signe que c'est le corps possédé. On va le garder en tête. C'est tout à fait envisageable. Ça prend forme là-haut. Ça prend forme le dessin. Allez le bancard. On va s'occuper d'elle. Il faut repousser ça. Au bout d'un moment on sait plus. Ce qui était déjà ouvert, fermé. Il se passe tellement de choses. Il y a une sauvegarde qui a eu lieu. C'est une très bonne nouvelle. Bonjour madame. Je me présente. Guillaume. Écoutez je vais m'occuper de vous. Je suis censé vous rendre présentable. Entre autres choses. Et vérifier les différents aspects de votre anatomie. Comme cette boursouflure moche. Voilà. On va regarder votre ventre. Non votre ventre. Poitrine rien. Ah on a des griffures. Ça ça m'a l'air un peu satanique. Je la sens bien elle. On va essayer de retrouver le bon corps. Ok. Ok. On va regarder de ce côté. Je l'avais noté ça ? Oui. La dernière jambe. On va rentrer tout ça dans l'ordi. On commence à connaître la routine. C'est presque routinier maintenant. Entrée numéro 3. Nous sommes donc avec Kelly. 78 ans. Contusion à la tête. Rien à l'épaule gauche. Épaule droite. Une égratignure. Une kératolise. Ah oui. Je vous ai dit que je regardais un peu Doctor House en ce moment. Je suis à la saison 1. Je ne connaissais pas trop. Jambe gauche. Et en fait il y a un épisode. Où c'est un gamin. Qui commence en faisant de la Ouija. Avec trois copains. Dans une maison à l'avant. Enfin une maison inhabité. Et la goutte va sur. Il demande. Un des gamins demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui va mourir. La goutte va sur un oui. Et il demande le prénom. Et c'est un des gosses. Et le gosse en fait. On s'est blessé. Il tombe. Il se blesse. Il finit à l'hôpital. Enfin voilà. C'était marrant de tomber sur ce. Cet épisode de Doctor House. Ouais je regarde Doctor House. C'est un peu ringard. Enfin ça a vieilli. La saison 1. Ouais c'est daté. Mais. Oui il faut que je ramène le document. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde ça. J'essaie de combler une lacune. En termes de série. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Je n'ai pas imprimé. Je n'ai pas imprimé. Je vous parle de mon Doctor House. Et je n'imprime pas. Mais tout ça pour vous dire. Voilà que c'est marrant de faire ce travail. Il fallait imprimer. Il ne l'a pas imprimé. Je l'ai pris. Je n'ai pas fini l'ordi. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Jambe gauche. Ça l'a pris. Bras droit. Je n'ai pas fait le bras droit. Il se passe un truc. Je ne sais pas où c'est. L'ambiance a changé. Je ne sais pas où il est. Allez. Le document. Je ne vous dirai pas que c'est un gros kiff Doctor House. Mais voilà. Je m'efforce un peu sur certains épisodes. Il y en a qui ne sont vraiment pas très intéressants. C'est toujours pareil avec des patients qui convulsent, qui ont des cancers, des machins. Ils cherchent. Ensuite, fermer la mâchoire, évidemment. Non. Je veux bien prendre ce cas dans le tiroir. Merci. Hop. On prend ça. Ah oui, le dessin. Merci. Non, ça ne donne rien. Il va jusqu'à la porte d'entrée. Il va jusqu'à la porte d'entrée. Pourquoi faire ? Ah, tu penses qu'il était là-bas ? Je me trompe de bouton. Je me suis là. Insérer les couvreuils. Les couvreuils, les couvreuils, ils sont là. C'est très mal rangé. Moi, je ne le mettrais pas là. Enfin, on devrait pouvoir ranger soi-même son matériel. Petit problème électrique, c'est rien, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Purée, moi, en ce moment, on a tous les jours... Ça n'est pas arrivé aujourd'hui, mais on a eu plusieurs fois des coupures de courant vers 13h à la maison. Très courte. Est-ce que j'essaie une bande de délivrance ? Non, c'est peut-être pas la peine. Mélanger tous les produits, c'est reparti. Ok. Ça ne veut pas. Voilà. Active funeste. Le glutalzide, machin. Euh... Ça. Polytruc. Ça. Qu'est-ce qu'il me manque ? Méthanol, là-bas. Non, il est où le méthanol ? Là. Non, je ne sais plus. Méthanol, méthanol, méthanol... Méthanol, je n'ai pas pris. On va dire... Ça, c'est quoi déjà ? Ah oui, en bas, c'est vrai, ça me revient. Sous la machine, vous êtes peut-être en train de me le dire sur le chat. Méthanol, en bas de la machine, merci. Ok, on clampe tout ça. Hop. Ça, je l'ai déjà. Il va venir. Oui, oui, déjà. Ok, je l'ai déjà. Il me faut les petits ciseaux qui vont bien. Le truc a clampé. Bonjour, madame. C'est encore moi. On va s'occuper de votre... Il manque quelque chose. Il faut que je reprenne un... Oh, putain. Ah, deux secondes. Je prends le... Rebecca. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je prends mon truc de délivrance. Rebecca. Oui, j'arrive. Petite ombre noire, évidemment. Ça m'a fait frissonner. Il faut que je rallume. Il faut que je rallume. Je ne peux pas rallumer. Je ne peux pas rallumer. Je ne peux pas rallumer, les amis. C'est une horreur absolue. Oh, putain, on est dehors. Oh, 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 oh. Vite, rentre, 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 rentre. C'est trop bizarre. C'est chaud, hein. Salut, Bobalins. Merci, c'était le gros. Un peu de respect. Parce qu'il est mort, qu'on peut se permettre de parler de lui comme ça. Est-ce que j'ai tout le matos ? Je ne sais même plus. J'en peux ouvrir. Hop. Est-ce que j'ai la passe à clamper ? J'ai tout. Passe à clamper. Si, tu peux. Voilà. Passe à clamper. Tu m'en pvc. On lance le bousin. On s'écarte. Le temps du processus. C'est parce qu'on l'a trop jugé. Il revient nous voir. Nous en nous hanté. Mais c'est ça. Il faut être très, très respectueux. Surtout envers les corps morts. Merci, bonne fin de jeu. La prof geek. Au revoir, la prof geek. Bonne nuit. Ou super miaou. Bonne nuit. Je ne sais pas qui des deux parts. C'est le mec du premier frigo. Exact. Mais je pense que c'est lui le corps démoniaque. Juste je regarde. Non, je n'ai rien de plus à faire. Est-ce qu'on a une... Quelque chose qui ressemble un peu à ça déjà. Ah bah oui, clairement. Celui-ci. Sa trousse, c'est celui-ci. Le cul. C'est le cul nu. Je suis sûr que c'est le cul. Et je suis sûr que c'est le gros. On va l'appeler comme ça. Ce sera plus simple. Pour tout le monde. Ok, ça c'est fait. Remplir une poche de... Hop, transfusion. Je vais finir par savoir faire les choses... Ah, changement d'ambiance à nouveau. Ah, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'est lui. Parce que regardez, ça s'est réouvert. On l'a croisé dans le couloir. Je pense que c'est lui le corps possédé. Et là, l'ambiance est un peu particulière. Ah non, c'est parti. Ça n'est pas resté. Ok. Allez, on va s'occuper de lui. Le fluide, c'est bon. On ne peut pas enfoncer. Il y a certains corps, on peut enfoncer l'aiguille profond. Et d'autres, pas du tout. Gus, le dessin, c'est sur l'ordi. Oui, oui, enfin je sais. Mais d'abord, il faut que je sache qu'il me manque un symbole. Et donc ce symbole, il faut le trouver. Oh, c'est en train de bugger. Ça y se passe un truc encore. Oh, c'est la grand-mère. Je sais, je t'ai déjà vu l'autre soir. Je ne veux pas t'ouvrir. Je ne vais pas te laisser entrer. Tu n'es pas ma grand-mère. Je le vois, t'as l'œil torvé, noir. Laisse-moi tranquille. Je ne t'ouvrirai pas. On va voir que ça se précise. Ça change encore. Tu n'es pas ta grand-mère. Tu n'es pas ma grand-mère. Je ne peux absolument rien faire. Je sais qu'il fait froid dehors. C'est pour ça que je suis dedans. Je ne veux pas te parler. Va-t'en s'il te plaît. C'est stressant de te voir à la fenêtre comme ça. Avec les trois, tu peux déjà savoir. Ok, on regardera après. Le sein sur le poste, il te permettra de choisir à laquelle les trois sections... Ah oui, d'accord. Merci. Elle n'est pas contente. Est-ce que je peux... Ok, on verra après. J'en suis où ? Je ne sais plus. Oui. L'événement m'a un peu refroidi, là. Oh, joli. Ça recommence. Ça a été rapide. Tant mieux. Ok, mélanger les nettoyants du placard. Et de la salle de bain. Il faut... Ah oui, d'accord. Il faut que je nettoie à nouveau le truc. Il s'est passé un sale truc tout à l'heure quand on est venu ici. Ça va peut-être mieux se passer cette fois. Ok. Ah, zut. C'est pas ça. Vous avez remarqué, le son a changé. Et la porte est fermée. Ok, je ne peux pas ouvrir. Ouh, c'est chaud. Bon, on va voir ce qui se passe. Attendez. What ? Ah, c'est fou. Oh, le délire. Il ne faut ouvrir aucune porte. Oh ! Mais on est où, là ? Récupérez le tube près du lit. Récupérez l'aiguille dans la salle de bain. Trouvez le briquet. Récupérez la cuillère sur la table basse. Trouvez le sachet plein sur le comptoir de la cuisine. Là, il y a un briquet. Trouvez le sachet plein. C'est ça. On va faire dans l'ordre. Alors. Récupérez le tube près du lit. Vous voyez un tube ? C'est le lit, ça ? Je ne suis même pas sûr. Je pense qu'il faut qu'on récupère des éléments qui se cachent ici pour finaliser le niveau. Je vais fermer la porte. Alors, tout est là, normalement. Le tube près du lit. Je ne vois pas de tube. Ça ? On dirait une chambre de toxicomanes. Oh, ça me rappelle ma dernière enquête, là. Enfin, l'avant-dernière. Ce n'est pas cool. Là. J'ai le tube. Récupérez l'aiguille dans la salle de bain. On ne va pas se droguer, quand même. Une aiguille. Ça, là ? Non. Une aiguille dans une... Mais attends. C'est tout petit, une aiguille. Est-ce que ce ne serait pas dans un sachet ? Vous voyez une aiguille, vous ? Par terre, peut-être. C'est le passé du perso. Tourne-toi à la tête du lit. De quoi vous me parlez ? Moi, je cherche le... Ah là, 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 je la vois. C'est une seringue. On est d'accord. C'est horrible. Et si je fais ça, est-ce que j'ai accès à... Non. Trouver le briquet. Je l'ai vu tout à l'heure. Ici. Ah oui, non. Là, on va brûler une drogue. Récupérer la cuillère sur la table basse. C'est ça. On va typiquement se faire un shoot. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je vois exactement comment ça se passe. Trouver le sachet plein sur le comptoir de la cuisine. La drogue, quoi. C'est peut-être ça. Oh, mais non. Oh, mais comment se faire démonétiser sur YouTube ? Non, 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 je ne peux pas bouger. Je vais être possédé ou pas ? Je vais finir possédé sur cette partie, je pense. C'est trop chaud. J'ai l'espération, tu m'étonnes. Oh, le stress. On en est où ? Je ne sais même plus. Oh, regardez. Ça y est, on a le bon logo. C'est bon, je peux ouvrir. Je pense que je suis parti avec le nettoyant. Je ferme les portes. Voilà. Ensuite, il va falloir mélanger, appliquer l'hydratant, 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 là-haut. On regardera après pour tout le reste, là. Je ne suis pas en état. Allez. On va pouvoir ramener le corps ? Ramener le corps, ok. On va le faire. Donc, pour moi, l'enquête, là, me mène sur l'idée d'un corps, voilà, du monsieur qui est là. Pour moi, c'est lui qui est possédé. Et on va aller voir ce qu'on peut faire avec tous les éléments qu'on a trouvés, les symboles et tout ça. Du coup, moi, je pense que c'est lui. Donc, je ne cherche même pas. Quitte à se tromper, ce n'est pas grave. Je lui mets ça. On va aller voir ce qu'on peut trouver avec les symboles sur l'ordinateur. Est-ce qu'on a trouvé le bon démon, tout ça ? On a fini, on a fait trois corps ce soir. Alors, il me manquerait un symbole. Ça, ça m'ennuie. On va quand même regarder ce que ça nous dit. Poste de nuit. Invidius, désolation. Ah, c'est chaud. En plus, là, j'ai un petit coup de fatigue. Je vais avoir du mal à m'en sortir. Attendez, il faut que je réfléchisse, là. Enfin, vous allez me dire. Pourquoi je ne peux pas quitter l'ordi ? Ok. Non ! On fait le point ensemble, chers amis. Tu n'as pas vu la madame qui sortait de la baignoire ? Si, si, je l'ai vu tout à l'heure. Le dernier. C'est sûr à 100% que c'est le premier. Ramène là et reprend le dernier corps. Est-ce que j'ai une bande de délivrance ? Oui, c'est bon. Ah oui, pour l'observer, voir s'il n'a pas des marques nouvelles ou je ne sais pas quoi. Ah là là, la lumière s'est éteinte. Il fait tout noir. Je suis en train de... Je vais traverser le couleur, je m'en fous. C'était très stressant. Oh, la puissance ! Oh, la marque, elle est là, direct ! Un jet. Comme Guillaume. Mon dieu. C'est ça, hein ? Ou alors on l'avait déjà, celle-là ? C'est elle. On est d'accord ? On a les quatre marques. Ça s'est fait tout de suite. On a le saut. Alors, on va la regarder. Le jet, bateau... Putain, il se passe un truc. Oh, putain, ça va être très très dur. Ça va être très très tendu, les mecs. Les amis. On a le démon, j'en suis sûr, c'est lui. C'est ce monsieur, là. Et il n'est pas d'accord, là. Il ne va pas nous laisser faire. Mais il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive ! Alors, vous allez m'aider. J'ai vraiment besoin de vous, là. Immolation. On regarde. Là, il y a le jet. Il n'y a pas le truc. J'en ai deux en tête. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On revient en arrière. Je me trompe, c'est ça. Alors, on m'avait dit qu'il était par là. Alors, je regarde. Moi, je veux le jet et le bateau. Il n'est pas là. C'est lui. C'est lui, c'est Huskaret. Rappelez-moi, comment je dois faire ? Ah, je ne sais plus ce que je dois faire. Huskaret, Huskaret. Je dois faire quoi, déjà ? Je prends le seau. Ah, je ne sais plus. Pourquoi je ne sais plus ? Je suis stressé. Il faut que je me calme. Il ne fallait pas... Donc, je sais que c'est Huskaret. Est-ce qu'on est dans l'ordre ? Oui, c'est ça. Bateau en bas, j'ai à gauche, déjà. Bateau en bas, j'ai à gauche. Bateau en bas. Alors, j'ai... Zut, comment je peux faire ? Comment je fais pour les déplacer ? Remue le symbole dans l'ordre. Mais oui, mais comment ? Je ne peux pas. Attends, j'ai fait de la merde. Je fais du caca. Je stresse, c'est pour ça. Attendez, je vais faire la souris. Ce sera peut-être plus simple. Donc, on a dit. Je n'arrive pas. Ah, c'est chaud. Attendez, il faut que je revoie le truc. Je stresse. Pourquoi je vole ? Je stresse trop, c'est une horreur. Ce qui arrête. Donc, on a dit. J'ai à gauche, bateau en bas. Et on verra pour les deux autres après. J'ai à gauche, bateau en bas. J'ai à gauche, bateau en bas. C'est lui et lui, il faut les intervertir. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. 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 Est-ce qu'on est bon, là ? Et ensuite, donc, j'ai à gauche, bateau en bas. Celui-là et la spirale. OK. Merde, je n'arrive plus. Ah, je lance des trucs sur mon PC. Ça n'a aucun sens. On est bon. On a la marque, les amis. Je la prends. Je prends la marque. OK. Et on va la poser sur le corps. Oh, on est mal. Le corps n'est plus là. Comment on va faire ? Merde, il faut le trouver. Hé, Roger ! Il se barre, ce con ! C'est bon, il est revenu. Il n'a pas envie. Si, si, je sais que c'est toi. J'en suis sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? On part sur lui ou pas ? Parce qu'il va tout faire pour me tromper. C'est le malin. Le prince des... Bordel, la... Le prince des ténèbres. Il n'a pas envie qu'on réussisse notre mission. OK, il n'est pas là. Ouais, vous êtes d'accord avec moi ? C'est lui, c'est sûr. Là, il cherche à me tromper. À me fourvoyer. Est-ce que ça va marcher ? Il y a un truc à faire ou pas, là ? Ça ne marche pas. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je crois que ce n'est pas lui, les amis. Regardez. Ah si, c'est bon. J'ai réussi à le placer. On y va, on y croit. Je me mets loin parce que c'est toujours flippant. Oh, ça se trouve, je me suis trompé. Je n'en sais rien. Ah, c'est stressant. Moi, je pense que c'est lui. Il y a eu trop de signes. Attendez, ce n'est pas gagné. Ah si, c'est bon. On a réussi. Ah, c'est très très bien. Je suis content. C'était horrible. C'était terrible. Merci, GG à vous. Merci pour votre aide. Alors, excusez-moi, j'étais à fond concentré. Je n'ai même pas vu qu'Amandine avait offert un sub à Shizuka. Merci à le Portos pour tous ses subs offerts aussi. à Vanikos, à Premium, à Image Noir, à Lyos et à Kazumi Books. Merci énormément. Merci à Portos aussi pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi 23 heures. J'avais prévu à peu près. On est trop fort. J'ai réussi à finir la partie à l'heure que j'avais envisagée. C'est une affaire romandmenée, oui. Il répète la même chose. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un peu naze. Allez, service terminé, fin 2 sur 5. Service terminé, 3. Nombre de possession, 0. Démont banni, 3. Corps embaumé, 9. Corps brûlé, 3. J'ai envie de dire qu'on a bien travaillé. Ben voilà. On n'a pas pu faire la techno. J'étais à fond sur les bits des placards de morgue. Prochaine fois. Ben écoutez, voilà. Est-ce que ça vous branche si on reste sur ce jeu encore pendant quelques lives ou pas ? Live techno. Non, non, live dodo maintenant. Moi, je vais dans mon lit là. Est-ce que ça vous branche que mardi prochain, on se retrouve sur ce jeu ? Moi, je le kiffe. Je trouve que c'est vraiment bien. Évidemment, on a du phasmophobien en cours avec un projet de performer sur phasmo. On a un projet. On a des enquêtes en cours dans Korads, Paranormal, Pays. Avec notamment une petite fille qu'il faut réussir. Il faut qu'on réussisse à exorciser cette maison, le garage et à choper la petite fille fantôme. Donc ça aussi, il faudrait y revenir. Mais là, franchement, j'ai très envie de finir The Mortuary Assistant. Que je maîtrise. Et je me dis, autant en profiter. Je commence vraiment à l'avoir bien en main. Donc, c'est un peu répétitif, mais on va vite. Et il y a quand même des événements nouveaux, des apparitions, des souvenirs. Je trouve ça super intéressant. Mais peut-être qu'on pourra alterner entre un The Mortuary Assistant, un petit phasmophobia. Voilà, on va voir. J'ai aussi un autre projet de live que j'aimerais beaucoup faire. Live musique, je n'ai pas eu l'occasion. Peut-être demain. Je l'ai dit ça la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Mais j'aimerais bien faire un live avec des petites vidéos, des petites photos, des petits trucs un peu étranges, un peu surprenants, un peu délirants. Que vous connaissez peut-être pour la plupart. Mais sur lesquels on pourrait s'étonner ensemble, rigoler, déconner, porter un avis. Ça pourrait être très sympa de faire ça. Et pourquoi pas avec un petit lien sur Discord pour pouvoir échanger ensemble en live. Ça pourrait être marrant. J'aimerais bien faire ça au moins une fois. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà. Sur ce, écoutez, merci d'avoir été là. Je ne sais pas combien vous étiez nombreux, j'imagine. Merci pour tout votre soutien. Vos abonnements, évidemment. Les personnes qui follow, je crois qu'on est plus de 50 000. Bravo, merci. Vous êtes plus de 50 000 à être abonnés sur Twitch. C'est beaucoup. Je sais qu'il y a de très anciens abonnés qui ne viennent plus sur les lives. On serait 50 000 tous les mardis soirs. Ce serait énorme. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que vous me suivez, que vous êtes présents. C'est très motivant. Et puis moi, je prends un plaisir fou à faire les lives, à les partager avec vous. À faire ces soirées jeux vidéo. C'est mes petits moments de détente. Et je suis bien content surtout d'avoir retrouvé l'énergie, la pêche. Et je vais être sincère avec vous. Enfin, je vais être sincère, je suis toujours sincère. Mais là, je voulais vous dire que l'année dernière, enfin depuis deux ans, j'ai basculé sur quelque chose d'un peu négatif. Je manquais d'énergie. Je m'étais même dit en fin d'année que je ne retrouverais peut-être plus jamais l'énergie que j'ai eue à une époque. Et que j'avais passé un cap. J'étais devenu vieux, je ne sais pas, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et c'est juste incroyable et tellement agréable de se rendre compte qu'on l'a toujours, ça, cette énergie. Ce plaisir, ce feu, qu'il y a des périodes dans la vie où tout d'un coup, ça part un peu. Mais non, ce n'est pas l'âge, tu vois. Puisque là, je me sens comme un gosse. Et j'ai retrouvé tout le power que j'avais il y a 3, 4 ans, 2 ans. Quand j'arrivais à faire mes deux lives par semaine. Et là, il y a 2 ans, 1 an, ça me paraissait impossible. Je me disais, mais comment tu faisais pour faire deux lives par semaine ? Même un. Et là, j'ai retrouvé ce plaisir-là. C'est juste exceptionnel. Je suis ravi. Ça fait du bien. Et vous y participez aussi en étant présents. Ça aide, évidemment. Donc, merci pour le bien-être que ça m'apporte. On espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. On se retrouve... Un très bon week-end, un peu en avance. On se retrouve... On est déjà jeudi, c'est vrai. On se retrouve mardi prochain. Ou peut-être avant. Qui sait. Portez-vous bien. Gros bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada